Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de la conjonction Mars-Saturne qui a lieu aujourd'hui, qui a lieu en réalité ce soir, et qui durera jusqu'au 20 avril 2026, puisque, eh bien, une conjonction Mars-Saturne est un cycle planétaire mineur qui dure en moyenne environ deux années. Donc, ces prévisions que je vais faire vont s'étendre, vont s'étaler sur deux années seulement, mais vont évidemment être quand même importantes, on le verra, vis-à-vis du contexte actuel. Alors, avant de commencer, vous savez que je poste des vidéos sur cette chaîne YouTube, mais j'ai aussi d'autres contenus. Je propose, par exemple, de recevoir des billets astrologiques par mail. Donc, vous pouvez vous inscrire, le lien sera en description, si vous désirez recevoir mes textes. Je suis beaucoup plus à l'aise, en réalité, à l'écrit qu'à l'oral. Et si vous préférez recevoir, au contraire, des petits podcasts, des petits vocaux, eh bien, je reprends mon canal Telegram. Je vous mets le lien en description également. Et donc, dans ce canal Telegram, eh bien, on parlera des actualités du ciel, mais on parlera aussi de la manière dont vous pouvez interpréter un thème avec les différents principes que je vous exposerai à travers ce canal. Sachez qu'il y a déjà plein de podcasts qui ont déjà été publiés, que vous pouvez écouter ou réécouter à votre guise. Voilà pour ces petits instants promotionnels. Maintenant, je vais donc vous parler de cette conjonction de Mars et de Saturne. Alors, pour l'instant, je vais vous parler un petit peu de ces deux planètes, puisqu'elles sont considérées, dans la tradition, comme des planètes maléfiques. Mais attention, ce caractère, cette qualité de planète maléfique, eh bien, n'a rien à voir avec l'aspect moral ou moralisateur. Ça, c'est une grande erreur de l'astrologie moderne, des astrologues qui n'ont jamais étudié les auteurs de leur tradition. C'est tout simplement l'idée que, eh bien, Mars va être considérée, dans ses qualités élémentaires, comme étant chaude et sèche. Et Saturne va être considérée, dans ses qualités élémentaires, comme étant froide et sèche. Donc, étant toutes les deux sèches, elles empêchent la pleine croissance du domaine qu'elles vont toucher ou des planètes qu'elles vont toucher. C'est tout. Évidemment, si vous mettez de la sécheresse, trop de sécheresse sur une plante, celle-ci va faner. Celle-ci ne grandira pas, comme elle va le faire avec les autres planètes humides, comme Jupiter, comme Vénus, comme la Lune, notamment. Donc, les planètes sèches vont être considérées comme des planètes qui vont empêcher la chose d'advenir, soit pleinement, soit vont faire en sorte que la chose, à un moment donné, va s'arrêter. C'est la raison pour laquelle les planètes maléfiques, surtout Mars et Saturne, mais aussi le Soleil, quand des planètes sont trop proches de lui, par exemple, qu'on dit des planètes combustes, eh bien, sont considérées comme des afflictions, lorsque ces planètes vont être, par exemple, en carré, en conjonction, en opposition, notamment avec des facteurs célestes. Bien sûr, tout va dépendre également de l'état céleste, de l'état zodiacal de ces planètes. On va voir, on va en parler un tout petit peu, mais on va surtout faire des prévisions vis-à-vis de cette conjonction de Mars et de Saturne. Alors, Saturne et Mars vont se retrouver à 14 degrés des poissons, dans le signe des poissons d'astrologie occidentale. Donc, évidemment, on est ici au deuxième décan des poissons. Saturne en poisson, ça peut nous indiquer des choses déjà de base, ce Saturne en poisson, avec la délinquance, avec la criminalité, avec des partis politiques, sinon des religions, qui vont être en jeu, et souvent des choses un petit peu marginalisées, comme des partis politiques extrêmes, ou comme des sectes, au niveau plutôt religieux. Donc, déjà, quand Saturne est en poisson, il va y rester deux ans et demi, eh bien, déjà, on peut s'attendre à ce qu'il y ait ce genre de manifestations qui peuvent apparaître. Maintenant, Saturne, c'est évidemment tout ce qui va s'apparenter à la restriction. Et les poissons, c'est un signe d'eau. C'est un signe qui va régir tout ce qui est en lien avec le domaine maritime. donc, les sous-marins, la pêche, les océans, le poisson. Donc, toutes ces choses-là peuvent être un petit peu, donc, dans la restriction, par exemple, au niveau alimentaire, il peut y avoir des difficultés au niveau des pêcheurs, au niveau maritime, au niveau de la pollution, bien entendu, de l'eau, des océans, etc. Il peut y avoir des scandales aussi au niveau de ce Saturne en poisson. Saturne, c'est la restriction, ça va être aussi celui qui va recadrer, celui qui va concentrer l'effort, l'énergie, ici, en poisson. Je vais parler donc du signe des poissons et ensuite, on parlera plus en profondeur de la France avec cette conjonction qui sera en réalité dans la maison 4 à l'heure de Paris, donc, qui va concerner les domaines de la maison 4 pour la nation française. On va en parler juste après. Donc, Saturne, voilà ce que déjà, ce à quoi on peut s'attendre. Maintenant, Mars, c'est une planète qui était également sèche. Donc, c'est une planète qui va assécher d'autant plus Saturne et Saturne va assécher d'autant plus Mars. Mars, pendant cette conjonction, c'est-à-dire en ce moment, extrêmement rapide dans le ciel. Elle est à 98% de sa vitesse maximale. Donc, forcément, qui dit planète rapide dit événement qui vient rapidement avec de la force, avec, j'ai presque envie de dire, de la facilité, mais ici, évidemment, de la facilité dans ce que régit Mars et dans ce que promet cette conjonction de Mars et de Saturne. À savoir, Mars, l'activité, Saturne, l'arrêt de l'activité. C'est donc une configuration de l'arrêt de l'activité, autrement dit, de la mort. Puisque Mars va régir l'activité, va régir l'énergie vitale. Donc, si on prend en considération ce symbole d'énergie vitale, c'est l'arrêt de l'énergie vitale, la mort. ça peut être aussi l'arrêt, Saturne, de l'activité, donc, des grèves, en lien avec ce signe des poissons, donc en lien avec tout ce qui peut s'apparenter à la mer, tout ce qui peut éventuellement s'apparenter à des grandes entreprises, là où l'être humain devient anonyme, là où l'employé est anonyme, par exemple. Et puis, évidemment, Mars, Saturne, c'est la mort, par essence. Si vous faites un peu de l'école de Hambourg, astrologie de l'école de Hambourg, c'est la mort. Si vous connaissez un petit peu les directions symboliques avec l'astrologie traditionnelle, vous savez que Mars, qui est au contact de Saturne, notamment l'opposition, le carré ou la conjonction, c'est souvent des moments très pénibles dans l'existence, c'est souvent une année ou deux très difficiles dans l'existence en fonction de ce que vont régir ces planètes dans votre thème, mais souvent, ça va faire un choc violent qui nous empêche d'avoir notre pleine liberté, notre pleine expansion et on va devoir faire énormément d'efforts et on a l'impression que le ciel s'abat un petit peu sur notre tête avec cette direction de Mars-Saturne quand on l'a dans notre thème natal. Donc, forcément, cette symbolique de cette conjonction cyclique de Mars-Saturne va aussi étendre cette symbolique au monde puisqu'ici, il va s'agir d'astrologie mondiale. Mars-Saturne dans le deuxième décan des poissons, très souvent, ça va être la mort d'une personnalité populaire ou publique ou d'un chef d'état important. Très souvent. notamment par rapport aux éclipses. Si il y a une éclipse qui touche ici, qui va être importante par rapport à ce deuxième décan des poissons, la tradition nous indique qu'effectivement, ça peut engendrer ce que je viens d'évoquer. Maintenant, ce n'est pas directement une éclipse, mais il y a quand même cette symbolique de Mars et de Saturne. Ça peut être une activité Mars qui est entre guillemets surveillée, donc une plus grande surveillance dans le travail, une plus grande surveillance, j'ai presque envie de dire, des ouvriers, des employés, aussi peut-être éventuellement de la sphère médicale avec Saturne-Mars. Et, évidemment, Mars-Saturne, comme je disais, va toucher la maison 4 de la France. Alors, ça, ça va être important parce que si ça touche la maison 4, ça va parler des domaines de la maison 4. Quels sont-ils ? La maison 4 va être en lien avec Saturne parce qu'elle a énormément de points communs d'analogie avec Saturne et vous savez peut-être mais l'astrologie, la clé d'interprétation de lecture de l'astrologie, c'est le point commun qu'on appelle l'analogie, la loi de correspondance. Et, justement, Manilius, l'auteur latin du 1er siècle de notre ère, considérait que Saturne était en joie en maison 4. Ça veut dire qu'il considérait que Saturne était chez lui en maison 4 ou avait d'énormes points communs à partager avec la maison 4. Et, effectivement, à juste titre, Saturne en maison 4 s'intensifie, s'amplifie dans ses qualités saturniennes en lien avec cette maison 4. Quelles sont-elles ces qualités ? Eh bien, ce sont particulièrement tout ce qui va s'apparenter à l'immeuble, donc tout ce qui est en lien avec le logement, avec Mars, ça peut être des crises du logement importantes. Ce peut être des choses soudaines et inattendues en lien avec des infrastructures, notamment maritimes, comme des barrages, par exemple, qui peuvent craquer, qui peuvent céder, qui peuvent entraîner des inondations. Saturne et la maison 4, ça peut être aussi tout ce qui s'apparente aux ancêtres. Donc, c'est une crise, je pense, au niveau familial, au niveau de la... vraiment de la... comment on appelle ça ? Si vous voulez, du cercle familial, de la civilisation, même, j'ai presque envie de dire, mais ici, c'est plutôt la crise de la famille. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de repères dans la famille. Il n'y a plus... C'est vraiment quelque chose qui bouge, qui est bousculé dans la tradition. Saturne en 4. Dans la culture, même, j'ai presque envie de dire. Et on va voir des gens qui vont se battre pour que cette culture puisse persister et d'autres qui vont faire en sorte, au contraire, de balayer tout ce qui est passé pour aller de l'avant un petit peu. Parce que les poissons, c'est le dernier signe du Zodiac. C'est donc l'idée qu'il y a cette dualité, c'est un signe mutable, un signe qu'on appelle commun, traditionnellement, avant qu'on l'appelle mutable. Donc, le signe commun, c'est quoi ? c'est un signe de partenariat. Mars-Saturne, c'est la rupture de ce partenariat. Donc ici, il peut y avoir la rupture, symboliquement parlant, d'un partenariat en lien avec cette maison 4, donc en lien avec la famille. en lien avec toute la, vraiment comme je disais, deux camps qui s'opposent entre, d'une part, la tradition plutôt familiale, donc une famille très, voilà, très traditionnelle, j'ai presque envie de dire, avec des valeurs, et d'autres où c'est plutôt une, l'anarchie, l'anarchie dans la famille, tout simplement. c'est-à-dire une autre façon de faire avec non pas un patriarche, non pas une matriarche, mais au contraire, plus personne qui n'a d'autorité, plus personne qui n'a de pouvoir, et finalement, on ne sait plus qui réellement domine, on ne sait plus qui réellement a son propre rôle, et donc, c'est quelque part ici une sorte de mort symbolique, évidemment, de la famille. Alors évidemment, sur le plan plus mondial, ça peut être la mort, de quelque chose en lien avec l'identité nationale, parce que Saturne en poisson, souvent, ça va entraîner, et on a remarqué aussi que ce cycle de Mars-Saturne parlait souvent de l'extrême droite, notamment, anciennement du Front National, aujourd'hui, plutôt Rassemblement National, ou des, des, les autres parties reconquêtes, je crois, de Zemmour et de Mario Maréchal Le Pen, par exemple. Donc, on a cette, ça peut nous parler de l'extrême droite, ce Mars-Saturne. Il y a quelque chose de rigoureux, de strict avec ce Mars-Saturne. Et en même temps, très intéressant, Mars-Saturne en poisson, vous savez que les poissons, c'est en lien avec le communisme. C'est en lien avec quelque chose qui s'apparente avec l'égalité. Donc là, ça va être une crise sous prétexte d'égalité, ou de choses en lien avec l'égalité. Il peut y avoir une crise au niveau de l'identité. Donc là, c'est très intéressant. Ça, ça va être amplifié, accentué, parce qu'évidemment, c'est déjà là en prémisse, évidemment, même depuis quelques années. Mais là, c'est quelque chose qui va être très fort et qui va, évidemment, avoir lieu dans cet espace de la Maison 4, donc dans la nation française, dans le petit peuple, dans le cœur des Français, j'ai presque envie de dire. Et ici, en Mars, Saturne, en Maison 4, c'est aussi comment les Français vont se sentir. Donc ici, évidemment, le peuple français. Donc ici, sous tension, vraiment sous tension, où on peut avoir du mal à agir, où le pays peut être un petit peu arrêté, l'activité arrêtée, encore une fois, par des grèves, par des choses un petit peu de cet ordre-là. Donc, voilà déjà des choses importantes dans ce cycle de Mars-Saturne. Alors, j'ai noté d'autres choses, je n'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. J'ai noté, donc, que ça pouvait entraîner une rupture de barrage, de digues ou des accidents maritimes, des problèmes avec le poisson, les fruits de mer, problèmes pour les pêcheurs ou intoxications de l'eau ou des mers, des renforcements des armes qui sont sous terre, que l'on ne voit pas, donc Maison 4, des installations, par exemple, de bunkers, de nouveaux sous-marins nucléaires et des batailles navales, éventuellement. Ça peut être, on l'a vu, peut-être la mort d'un personnage illustre ou populaire. Il faudrait regarder les différents thèmes de personnages importants pour essayer de voir qui. L'importance de l'identité nationale, de l'extrémisme, du nationalisme qui peut aussi vraiment faire parler de lui, qui peut être extrêmement fort, on pense évidemment aux européennes, par exemple. Crise immobilière, aussi j'en ai pas parlé puisque la Maison 4, ça va renseigner aussi avec Saturne sur l'immobilier. Donc là, des crises, des restrictions, des choses très fortes à ce niveau-là. Des morts en lien éventuellement avec la nation, l'identité nationale ou plus largement sur le sol français. Avec une tentative vaine, je pense, de restructuration plus ferme des bases de notre culture. Évidemment, on pense aux JOs olympiques, mais on a vu ce que ça donnait à Kayana Kamoura, par exemple. Une hausse de la criminalité, de la délinquance et des lois qui ne sont pas respectées. Et en même temps, peut-être une hausse de la répression et une liberté freinée. Parce que ces planètes vont être dans un domicile de Jupiter, en aspect à Jupiter également. Jupiter, c'est justement cette liberté, quelque part, en tout cas au niveau légal, au niveau des lois. Et comme il y a un aspect, enfin il y a une conjonction de Saturne sur Mars, celui qui agit librement et sur Saturne, les lois, il peut y avoir aussi de la censure qui va empêcher pleinement la parole, qui va empêcher la pleine expansion de l'être humain ici tout à fait avec Saturne. Évidemment, ça peut être une intensification du conflit au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que Mars, Saturne et notamment en poisson, il y a un lien aussi avec le sionisme, un lien avec le judaïsme, un lien avec ce qui se passe avec la religion juive et éventuellement ce qui peut se passer à Israël et puis alentour bien entendu. Donc là, une intensification aussi vis-à-vis de cela. Voilà globalement ce que j'avais à vous dire concernant ce cycle qui dure deux ans, cette conjonction de Mars-Saturne. Alors bien entendu, je ne suis pas exhaustif dans ces petites prévisions, mais vous avez vu que c'est quand même une configuration importante avec ces deux planètes maléfiques qui vont entraîner beaucoup plus de sécheresse aussi vis-à-vis des sols, vis-à-vis peut-être de la fonte polaire ou des choses un peu de cet ordre-là qui peut s'intensifier aussi, je n'en ai pas parlé, mais qui peut aussi éventuellement s'intensifier dans ce signe des poissons. Alors évidemment, ce n'est pas parce que vous avez Mars-Saturne dans votre thème natal que c'est une tragédie. Là, ce Mars-Saturne, c'est de l'astrologie mondiale. Donc, cette configuration de Mars-Saturne, eh bien, s'actualise et filtrée, si vous voulez, par rapport au contexte actuel par rapport à cette astrologie mondiale. Mais si dans votre thème, c'est ce que j'ai aussi dans mon thème, Mars-Saturne, eh bien, ça peut vous donner bien des qualités. Par exemple, le sang froid. Le sang Mars-Froid-Saturne. Ça vous donne du sang froid dans des domaines particuliers. Ou ça peut vous donner de l'activité Mars qui est concentrée, qui est profonde, qui perdure dans le temps, qui traverse les âges. Si c'est par exemple en Maison 8, ce que j'ai dans mon thème, eh bien, il peut s'agir d'une personne qui est très concentrée dans son travail par rapport à ses recherches dans l'ésotérisme. Maison 8. Ou par rapport au fait de mettre sa famille à l'abri. Maison 8 aussi. Donc, on va prendre les différentes interprétations en fonction du contexte puisque la symbolique est infinie, elle est immense et elle va s'adapter, être filtrée vis-à-vis, par rapport au contexte de la situation. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo, ce petit cycle de 2 ans de mars, Saturne en maison 4 pour le thème de la France, donc l'heure de Paris, en poisson. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !